Ah bah du coup on va avoir un miroir de Kayo. Miroir de Kayo. Un super miroir de Kayo avec deux excellents joueurs. Donc ça va être vraiment une game très intéressante. Alors entre Kayo et Kayo, qui sait qu'il y a le match-up d'après toi ? Moi je mettrais une petite pièce sur Kayo quand même. Moi aussi je pense. Non mais on va voir s'il y a peut-être des petites différences. Ah te voilà ! Eh ouais enfin, les petits aléas du direct quoi. On va voir s'il y a des petites diffs peut-être dans les listes, on ne sait pas. Oui on sait qu'il y a une liste qui se joue sans Blood Rush Below qui existe. Est-ce qu'elle va faire partie des listes qu'on verra ce soir ? On sait que Michael Hamilton est quand même un très grand joueur qui a toujours des idées un peu originales sur sa construction de liste. Donc peut-être il a trouvé des techs spéciales. Et en face, un des membres de la team Free Floating. Une excellente team même qui a un peu fait jaser sur les réseaux ces dernières semaines quand LSS a dit que c'était la meilleure team actuellement professionnelle. Donc est-ce que ça ne se réglerait pas ce soir sur cette table ? Est-ce que tu penses qu'on va voir un Berserk joué ? Ouh ! Ah ce serait vraiment cool hein ! Ça serait spicy ? Bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de listes qui jouent ce Berserk mais... On ne sait pas hein ! On ne sait pas, c'est vrai que c'est... On a déjà vu des listes tourner comme ça, ça peut faire des trucs complètement dingues mais c'est un peu... C'est un peu high-roll, c'est un peu... C'est risqué, c'est une liste risquée. Je ne veux pas, ça aussi. Mais ça peut faire quand même des grosses bêtises. Bon au niveau équipement, on est sur des choses très classiques. Du standard pour Kayo, pareil des deux côtés. Ouais, c'est ça. Et la game se débarque. Alors, du coup, Michael Hamilton commence. Avec un petit wild ride. Avec un wild ride. Et on voit déjà le premier Senpaki qui part au pitch. Qu'est-ce que tu en penses toi d'attaquer dans ce premier tour 0 avec ce Kayo ? On sait que Kayo peut avoir des mains qui bloquent mal. Donc, tu pourrais gratter quelques PV sur un tour 0 si en face, il a une carte ou deux qui ne bloquent pas. Ouais. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Bon après, je pense que s'il le fait, c'est que ça doit être bon. Mais tu permets quand même à Lopo de filtrer un peu la main comme tu souhaites. Et pas forcément leak de damage. Bon, et toi, tu essayes de sculpter aussi ta main, mais je ne sais pas. Après, l'avantage, c'est qu'avec Kayo, tu vas pouvoir te créer un petit might pour le tour suivant. Et commencer à t'accélérer. C'est un might, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc là, il a juste fait son might. Eh bien, ça pousse les wild rides des deux côtés, quoi. Ouais, c'est une carte qui va te permettre d'aller un peu vite. Donc, c'est vrai que Kayo, à partir du moment où ça peut faire deux attaques par tour, c'est très menaçant, quoi. Tout à fait. Et le deck est parti en dehors de la table. Qu'est-ce qu'il se passe, la régie ? Tu nous as mis un gifle, là ? On ne sait pas pourquoi. La régie a des surprises. C'est ça. De mon commentaire de non-attaque. Alors, qu'est-ce qu'a Michael Fang en sa main ? Là, on a vu un runner-runner, pardon, un swing big, et après... Le deck, ça me barre. Ça va trop vite. Un bear feng jaune. Runner-runner. Il y a une bleue, je crois. Il y a un swing big, un runner-runner. Une jaune, une bleue. Un bear feng jaune. Ouais. C'est pas qu'elle est la dernière. Mais il n'a pas d'agility. Non. Donc, clairement, son runner-runner ne pourra pas servir à grand-chose pour l'instant. Et pour l'instant, il a décidé, apparemment, de ne pas bloquer ce premier World Ride. C'est intéressant. Il doit attendre la... Il y a un Blue Rush. Alain Law a un Blue Rush en main. Et il est en train de se demander de ce qu'il fait. C'est un Biss Within, la dernière carte ? Ouais, c'est un Biss Within, exactement. Ça va être un petit... Oh ! Il joue son Blue Rush Bido, maintenant. Intéressant. Intéressant. Ça lui permet de forcément procre sa Biss Within. Oh ! Il discarde son Biss... Oh ! Aïe, 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 aïe. Le casse-bone sur la première. Ça, c'est vraiment coup dur. Ouais. Une carte excessivement forte et qui lui fait perdre en plus un PV supplémentaire. Ouais. Mais il se retrouve avec trois cartes en main. Une clou qui va partir, certainement. Certainement, une petite clou à 5. Voilà, c'est ça qui va partir. Ouais, peut-être qu'Alain aurait pu être un peu plus conservateur sur ce tour-là. Je sais pas, on va voir. Là, il veut déjà craquer le chapeau. Sur ce tour, Michael Fang ? Pour essayer de réduire l'impact de son adversaire sur ce tour. Sachant que Alain n'a pas son pitch tunique, il peut peut-être vraiment bloquer son opo et... Et l'empêcher de faire... Et de finir son tour comme il faudrait, ouais. C'est pas impossible. C'est pas bête, hein. Ça lui permettrait d'éviter de prendre une troisième attaque derrière. Et c'est là où je dis que peut-être qu'Alain, il aurait peut-être pas dû... Il aurait peut-être dû juste finir sur un coup de clôt, blue de rush en arsenal et attendre le prochain tour pour lui faire une... Un tour beaucoup plus wide. Qu'est-ce qu'il a en main ? Ouais, ouais, ouais. Et ouais, du coup, il lui fait une fin de tour et... Voilà, c'est vraiment pas ce qu'il voulait, j'imagine. Alain Lowe, mais... Mais ouais, c'était bien joué de la part de Michael Fang, ça lui a permis de complètement temporiser le tour en perdant juste une carte de sa main. Et d'avoir la tempo... Qu'est-ce qu'il a en arsenal ? Encore un wild ride ? Qu'il continue à essayer de pousser l'adversaire. Ouais, il ride à 7. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce dé n'est pas sorti du plateau. Swing big de perdu, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est une bonne carte à swing big. Une bonne carte, hein ? Ouais. Alors, il reste en main, normalement, un perfang jaune et... Qu'est-ce qu'il y avait, un runner-runner qu'il a déjà utilisé ? C'est un casse-bone, ce que je vois dans sa main ? Ah non, c'est pas un casse-bone. Dans la main de Alain ? Non, dans la main de Michael Fang. Il y a un perfang et un wild ride, je crois. Ok. Mais c'est un wild ride, exactement. Ouais. Donc, il va pouvoir continuer à pousser un peu des dégâts. Qu'est-ce qu'il va décider de faire, là ? Il a l'air embêté, Alain. Ouais. Il sait que là, c'est un tour où il va se prendre un peu de sauce. L'avantage, en plus, c'est que vu que Michael Hamilton a commencé, il a la tempo sur la tunique. Donc, sur son tour tunique, il pourrait faire un peu plus de choses. Ça fait. On va essayer de soak quelques dégâts. Après, le swing big, t'as pas envie de filer le quick end à Caillou. C'est vrai. Ça fait. C'est très juste. Voilà. Petit coup de clos derrière. Et il a la tempo pour l'instant. Ça se passe bien. Ça joue aussi un barefeng du côté de Alain. Ok. Donc, deuxième commandement de conquérir qui passe pour Alain. Et donc là, une petite attaque à 9. Donc, ça va. Sur un tour à deux cartes, il s'en sort très bien. Un barefeng, c'est une bonne carte pour jouer avec une seule... Enfin, pour une main à deux cartes. Tu pitches pour jouer ton barefeng. Et tu proposes souvent 9 à ton adversaire. C'est 8, voire 9. Ça dépend s'il y a un maït actif ou pas. C'est fort. C'est fort, surtout dans les matchs pas gros. T'as pas trop envie de bloquer. Est-ce que t'as envie de prendre 9 ? 9 pour deux cartes. C'est vrai que... T'es sur des ratios. Ok, on va dire. Ok, il décide de bloquer 5. On voit le bloc avec Apex qui... Vraiment, c'est une pièce d'équipement aussi que je trouve particulièrement forte. Ah ouais, c'est très très fort. Déjà, un Tamper 2 sur des bras, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Et en plus, ça génère un maït à chaque fois. Donc c'est complètement fou, quoi. En termes de value généré, cet équipement, c'est très très fort. Et encore un wild ride pour Hamilton. Ouais. Le troisième qu'il joue là déjà, ou quatrième, je sais plus. C'est son troisième. Il a fait 3 tours, je crois, et 3 tours de wild ride. Ouais, ça sort bien. Et on sait qu'il allait rouger les jaunes, donc... Il met beaucoup d'importance sur cette carte. Alors, ça reste quand même une carte qui bloque pas, donc... Ouais. Il prend des risques à jouer ce type de carte. Mais... Mais ouais, avoir un 6 go again, c'est appréciable, hein ? Tout à fait. Là, notamment 8, parce qu'il y avait les deux maïts actifs. En plus. C'est ça. Il a la tunique de Hup, donc derrière, ouh, on voit qu'il y a un 6. Je crois que c'est un pulping... Ouais, c'est un pulping. C'est un pulping en même temps que je fais là. C'est pas de quelle couleur, mais ça a l'air d'être pulping, ouais. Après, Allen a toujours son flashback. Allen a toujours son flashback. Je pense qu'il va le garder pour les tours de Blue Rush, j'imagine. Pour faire comme Michael Hamilton. Je suis d'accord. Le problème, c'est que Michael, maintenant, avait son compteur public, mais il l'a utilisé pour CNC. Ok, très bien. Du coup, Allen qui va mettre beaucoup de blocs sur ce CNC. Il bloque à 7 sur le CNC. Ah, ça fait... Non, 6, parce que t'as 3 du Savage Fist, 2 des Scramskins, plus 1 du bras qui avait déjà bloqué, non ? Ah non, c'était Hamilton, pardon. Non, c'était Hamilton qui avait déjà bloqué avec Laurent. Il a sur bloc de 1 point, quoi. Ouais, il perd 1 de value sur ses blocs d'équipement, c'est un peu dommage, mais... Ça peut faire la diff, hein ? Ça peut faire la diff, mais ça lui permet... Ah, et voilà le pulping de l'autre côté. Ça lui permet de garder la tempo aussi. Ouais. Et il a le pitch tunique de dispo pour pouvoir faire une plus haut derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il est du runner-runner. Il strike. Il strike. Et je m'en rappelle plus le nom de cette carte. Je m'en rappelle plus non plus. C'est une bleue. C'est une bleue, ouais. C'est une bleue qui est à la 5, certainement. Yes, tout à fait. Dans le chat, vous l'avez, n'hésitez pas. Alors, 8, Dominate. Et si c'est pas bloqué par 2 non-équipements, ça va go again. Bon. Forte chance d'avoir go again, quand même, ce petit pulping. Ok, Hamilton qui décide de tout prendre. Et donc, on va utiliser le pitch tunique pour un autre bear feng. Et qui va révéler une pièce de cuisine. Hop, il y a un petit pulping dans la main. C'est bien, ça, pour Allen. On va finir avec un arsenal sur ce tour. Ouais. Et un bon arsenal. Ouais. Tout à fait. Ça va... Le tour à 16, là. Ouais. Il doit être très content, Allen. Là, il reprend un peu de tempo. Ça lui permet de... Ça lui permet de souffler. Il a... Ah, il est devant, là. Il a repris un peu de PV d'avance, ouais. Il est un peu... Et devant un PV, il a toujours son flashback qui est up. Du coup, je pense que, pour l'instant, il est un petit peu devant, là. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Ça sera un swing big à 9 pour Michael. Ouais. Le problème, c'est que si tu... Tu bloques ce swing big, qu'est-ce que tu fais de ce quick-end ? Parce que tu lâches trois cartes de ta main. Ouais. Et au final, tu fais plus rien derrière, quoi. Non. Donc... Est-ce qu'il va décider de... Brann, ou peut-être juste bloquer, avec une carte qu'il ne voudrait pas, qu'il a peut-être un trou dans sa main, je ne sais pas, on va voir. Une carte qui lui serait peut-être pas forcément utile pour son tour, on va voir. J'ai vu qu'il avait un smash instinct dans la main. Je crois qu'il a un casse-bone, mais je dis... Ok, il bloque avec un swing big et un smash instinct bleu, et je crois qu'il lui reste un casse-bone dans la main. Mais je ne suis pas sûr. On sait qu'il a pulping en arsenal. Ouais. Donc il peut faire pulping into casse-bone, c'est... Et voilà. Et le mec en face, il prend... Ah non, ce n'était pas un casse-bone, excusez-moi. C'était un agile wind-up jaune. Ah ben Allen, il a décidé d'acheter les barefengues. Milton, il doit être très très content. En même temps, il lui a fait un swing big juste avant, un 9 aussi pour 2, donc... C'est... Ça se rend coup pour coup. Ouais. Ah, ce n'est pas les petits kodashis qu'on s'en voit, quand tu vois du caillou contre caillou. Il n'y a pas des attaques à un goregan. Aïe, aïe, aïe. On dirait, dans le milieu, ça se met des tartissons. C'est Allen qui a la tempo, là. Ouais, on va voir. Il est bien, là. Il y a un sandpacking dans la main de Michael. Je sais... Je crois qu'il y a un sandpacking CNC. Sandpacking CNC, donc il peut quand même essayer de lui prendre 2 cartes au temps prochain. Linga et Agile Windup, bleu. Là, il ne peut pas encaisser encore une grosse attaque comme ça, Hamilton. Ça commencera à le faire passer trop loin derrière. Prendre 9, c'est difficile, là, pour lui. Il doit bloquer au moins 2 cartes, sinon la game s'envole un peu trop, là. Après, on n'a pas vu, on n'a pas vu toujours... Oui, il a son petit reckless wing, là. Ouais, il y a un reckless, ouais. Et on n'a pas vu de... 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 du coup, de Hamilton, ouais. de Hamilton, alors peut-être qu'effectivement, c'est une liste sans blue rush. On va voir. Enfin, on va voir. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de voir, mais... Oh, mais... CD vole très loin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font avec les dés ? Ok, il est très content. C'est juste la Gillium end-up. C'était celle, je pense, qui voulait qu'il parte. Parce que le CNC ou le... Ou le... Ou le... C'est vraiment terrible. Je ne sais pas si... Ouais, peut-être. Parce que c'est quand même sa bleue. Après, il a eu un peu... Donc, il va pouvoir faire CNC. Ouais. CNC, voilà. A6. Son deuxième send packing qui part en pitch. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de might sur ce CNC. C'est un peu dommage. Ouais, le petit might sur ce CNC aurait été ravageur, mais... Ça aurait forcé très certainement un dernier bloc d'équipement et ça aurait été pas mal. Alors, que va faire Alain ? Je me demande ce qu'il a en main. On sait qu'il a toujours ce pulping en arsenal. Qui peut faire des ravages, mais t'as envie de le jouer avec quelque chose d'autre derrière pour aller un peu plus wide. Il n'aura pas son counter tunic up pour espérer bloquer peut-être avec deux cartes et capitaliser sur une carte de sa main plus une carte de son arsenal. On voit qu'il a un blue de rush below en main. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire ? Peut-être qu'il faut bloquer, assis, setup pour un tour blue de rush un peu plus fort. On sera à trois counters sur la tunique si on arrive à ne pas se faire disrupter sur le prochain tour de Hamilton. Je sais pas. On sent que c'est difficile pour lui. Il pourrait accepter de se faire CNC, perdre l'arsenal et après faire son gros tour blue de rush. où il est embêté. On sent qu'il est embêté. On va mettre Scrolling Fleshbag. Il veut garder trois cartes en main pour faire un tour un peu plus patate. Je suis pas hyper fan, mais... Ouais, mais tu vois, il a... Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis pas fan du tout non plus. Ouais. Il commence quand même son tour à 2 mites, mais tu vois, avec ce petit blue de rush bureau. Moi, je suis pas très fan. J'ai l'impression que vraiment, il veut jouer son blue de rush dès qu'il le voit. Bon. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, il n'y a plus le Fleshbag de Michael pour l'empêcher de vraiment capitaliser sur ce tour blue de rush. Mais on n'a pas le counter tunique. À fois. Il peut lui arracher la tête, là, quand même. C'est pas faux, ouais. Je ne sais pas. C'est une avant. Après, moi, je ne suis pas un joueur de caillot, donc... Il commence avec une petite cloacette. On sait qu'il a un peu le ping arsenal. Ouais. Qui va venir pour... Pour 6 dominate, donc... Ça... Il a quoi ? Il y a un runner-runner en main ? Il a encore un runner-runner en main. Ouais. Il lui manque un de pitch, hein. Il lui manque un de pitch, hein. Il lui manque ce petit tour tunique, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il aurait tellement mieux fait un tour écrasant au tour d'après avec ce... Ce tour blue de rush, mais... Ah, du coup, on voit que Hamilton est obligé... Enfin, du moins, blocker son blue de rush. Ouais, il lui donne pas autant d'importance. Ouais, il les a bien dans la liste. Il lui donne pas autant d'importance que son adversaire. Après, on voit qu'Hamilton est à neuf PV. C'est qu'il y en a un second à la main de Michael. Autant pour moi. Il lui donne tout autant d'importance. Ouais. Le problème, c'est que là, on a plus le flashback, quoi. On a plus le flashback côté... Bon, on a les PV, hein, mais... On a plus le flashback. Hamilton a la tunique, donc... Ouais. Je pense que son tour blue de rush va être beaucoup plus quali que celui d'Halen qu'on a vu au tour précédent. Mais... Et voilà le pulping. Ouais. Qui arrivera pour 8, Dominate. Oh, et en plus, c'est une beast within qu'on discorde. Alors là, vraiment... Alors, par contre, on a eu un update des points de vie de la part de Michael. Ah, il était à 5 ? Ouais. J'avoue, j'ai pas fait trop le suivi des points de vie, mais... Ok, donc, effectivement, Michael, là, il doit être... Il doit reprendre l'agression sur ce tour-là. Sinon, au prochain tour, il sera obligé de bloquer et... Ouais. Et sera fini pour lui, quoi. Il a un gros tour, là, quand même. Il a un gros tour, il a 3 cartes en main. Il a pas pu lancer avec un might ce tour-ci. Euh, un agility, pardon. Parce que là, je pense que vraiment, c'est un tour Champagne. Ah, ça a pas l'air tout trop le gêné pour l'instant. Ouais. Ah, ça sent... Ça sent le tout droit pour... Ça sent le tout droit pour Alain, hein. Ah, c'est quoi cette dernière carte ? Il a... Je sais plus comment ça s'appelle... Euh... Savage Fist. Et... Euh... Pack Hunt, c'est ça ? Je crois que c'est Pack Hunt, ouais. Je crois que c'est Pack Hunt. Désolé, on connaît pas bien les cartes de bruit. C'est Pack Hunt, ouais. Ouais, donc il décide de jouer ce Savage Fist. Ouais, ouais, et là, il reprend la tempo, hein. Ouais, donc, euh... Il accepte de pas lâcher tous ses PV, quand même, Alain. Je pense que c'est... Pour éviter d'être... Trop proche du Règle et Swing. Oh ! Il n'a pas voulu jouer Règle et Swing. Encore un Pulping. Qui va venir pour... 7 Dominate. Et en plus, on a le counter tunic, hein. Il a le counter tunic, donc... Ce serait une petite clôt. Ouais. Et là, le problème, c'est que Michael... Il ne peut mettre qu'une seule carte de sa main, donc il va forcément prendre des dégâts qui vont leak. Et... Si jamais Alain retrouve un Règle et Swing, je ne sais pas combien il en a dans sa liste, mais là, on en voit un. On va proposer 3, 4, 5 points de bloc ici. On va faire un Might. Alors, euh... Le tour de Michael. Michael est toujours vivant. Il est à 3. Il a évité d'être... Ouais. À portée de Règle. Il n'est pas encore à portée de Règle. Donc ça, c'est... Ça, c'est bien pour lui. Il va falloir qu'il continue de tenir le coup. Donc ça, men, c'est Agile, Wind Up. Il a 2 Might Actifs. Je ne vois pas ce que c'est sa dernière carte. Et... Ce n'est pas un Berfung ? J'ai l'impression que c'est un Berfung. J'ai l'impression aussi. Et te rappelles-tu de son arsenal ? Euh... Non, j'ai un peu lâché l'arsenal. Yes. Let's go. Euh... Alors... Le problème, c'est qu'on n'a pas de Gohégan naturel dans cette main. Il n'a pas de Gohégan. Il n'a pas de Gohégan. Il ne peut pas lui proposer l'étal. Donc, théoriquement... C'est compliqué, ouais. Allen peut... Il peut tranquillement garder au moins trois quarts de sa main pour ne pas être trop proche. Et... Et essayer de... De mettre une pression monumentale sur... Sur Michael... Michael Fink, pardon. Michael Hamilton. Bonsoir, Théo. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur... Sur le live. Là, il veut presque ASMR, hein. C'est Joff qui nous fait des meilleurs ASMR, hein. Il est presque ASMR, là, en ce moment. Elle est en ASMR O. Alors, que va choisir de faire Michael Fink... Michael Hamilton, pardon. Deux fois. Euh... Je crois qu'il va jouer son Bear Fink, hein. Je veux... Je crois qu'il a pas... Il va roll les Scabskins. Eh ouais, parce que du coup, il aurait éventuellement une claw là-dessus. C'est peut-être son seul moyen de s'en sortir ici. On n'a pas vu le résultat. Aïe, aïe, aïe. Deux points d'action, ok. Très bien. Deux points d'action, ok. C'est ce qu'il cherchait. Ok, maintenant, il est un peu plus serein. Ok. Parce qu'effectivement, il faut passer par ce roll Scabskins pour essayer de revenir et de garder la tempo dans cette nuit. Eh oui, parce que là, il sait qu'il peut... Ouais. Là, il sait qu'il va lui prendre au moins une ou deux cartes de sa main. Ouais. Que dans tous les cas, il pourra pas se prendre une sauce monumentale juste derrière. Ouais. On sait pas ce que c'est la dernière carte de l'arsenal de Michael, du moins. On a oublié. Et selon ce que c'est, il peut très bien aussi prendre son pitch unique et proposer une grosse attaque de l'arsenal. Clairement. Clairement. Merci, Luffy, pour ton follow. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent depuis le début de la soirée. Oh ouais. C'est très plaisir. C'est vraiment... Oh, c'est un pulping. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est fort. Aïe, aïe, aïe. C'est un 6 Dominate. 6 Dominate. Ouh là là. Est-ce que c'est pas le moment où tu lâches ta tunique ? Il a encore les bottes pour bloquer. Il va bloquer à 5. Si, ouais. Tu dois bloquer à 5 pour ne pas être à 2, en fait. Ouais. Pour être à portée de Rekles. De toute façon, la tunique avait été utilisée. Il n'y a plus de ressources dessus. Est-ce qu'ils vont tenir encore 3 tours ? Non. C'est pas évident. Je pense que ça sera terminé avant. Je pense aussi. Donc, clairement, c'est pas évident pour aller. Il faut lâcher beaucoup de ressources pour essayer de ne pas se faire mettre dans une position délicate. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut proposer à son tour pour essayer, du coup, de maintenir ce rythme ? Ah, c'est juste un ride à 5. Qui est jaune, donc 6. 6 avec le... Le might actif, ouais. Le might actif. Donc là... Pas très... Pas très... Menaçant, quoi. Oh, regardez la main de Michael Hamilton. Ouais, le Rekles est là. Le Rekles est là. Le Rekles, c'est swing big. Il préférera lâcher un petit swing big. Vous n'avez pas les deux autres cartes. Ok. Il avait Eastrike et une carte dont j'ai oublié encore le nom. Voilà. Il lui prend deux cartes de la main. Ouais. Et derrière, il va pouvoir lui prendre... Une carte... Swing big et gros. Swing big à 9. Ouais. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait très très mal. Ouais. Et ça a l'air d'être... D'être difficile pour Allen, hein, de se remettre... Ouais, parce que là... En plus, Michael a toujours sa tunique. Donc il suffit que... Qu'il arrive à trois compteurs sur la tunique, je pense. Ça, si jamais ça arrive jusque là, et ça sera, je pense, une fin de partie assez évidente pour Allen. Là, Allen, il doit juste attendre que Michael ait une main... Ok, ouais, pour essayer de lui prendre quand même... Une carte en main, peut-être deux cartes, peut-être la tunique. Qu'est-ce qu'on a... On a... Tu sais que tu dois pas être à deux... T'as un Beast Within, un Pack Hunt, un Smash Instinct. Un Smash Instinct, ouais. Et... Je sais pas c'est quoi... Beast Within. Je sais pas si tu l'as dit. Arrête avec tes cartes, Michael. C'est terrible, là. C'est vrai classe Framp, bleu. Beast Within, Pack Hunt, et... Je m'en rappelle plus. J'ai une patate. Je m'en rappelle plus non plus. C'est des cartes brutes. C'est sûr, c'est des cartes brutes. On n'a pas vu de casse-bone dans la... On a vu en bloqueur des casse-bones. On sait qu'il y en a un dans la banition d'Allen. Mais pas du côté de Michael, si. Je crois pas en avoir vu. Je crois pas en avoir vu non plus, effectivement. Il y a un dev qui a joué. J'ai pas l'impression qu'il les a... Qu'il les a rentrés dans ce match-up. C'est le moment d'abandonner la tunique ? Non. Il abandonne pas la tunique, il bloque à deux. C'est une très très bonne prise. Ouais, je pense aussi... Il faut pas... En fait, je pense que là, tant qu'il se permet de... De pouvoir jouer avec une carte, et garder sa tunique à la longue, il va forcément gagner. Ouais, ces petites ressources de plus, ça va certainement... J'ai l'impression... Le pack hunt. Ouais. Combien de joueurs passent au second jour ? Casse-Bones. Est-ce que tu as une idée de combien de joueurs passent au second jour, mon cher Mika ? Pas du tout. J'ai pas du tout regardé cette information. Euh... C'est ça, c'est une bonne info. Si quelqu'un l'a dans le chat. Ok, l'OERA est à 5. Ouais. Toujours pareil, deux cartes pour deux cartes à chaque fois. Sauf que là, Michael, il va être sous son compteur tunique, et s'il a un go-again naturel dans la main, c'est terrible. Il a un Berfeng dans la main, il a un Berfeng. Le Pulping, bon, tu es content de le voir disparaître. Berfeng a 8, qui va demander aussi beaucoup de ressources du côté de Allen. Et ouais. Et là, ça devient compliqué, là. Là, il est vraiment mis sous pression. J'ai l'impression qu'il a un deck qui est un peu plus fondu que son adversaire. Et il est échec et mat, parce que là, soit il met trois cartes, il n'a pas de tour derrière, ou simplement une claw. Soit il en met deux, et il prendrait deux, et il se fait attraper par un Reckless. J'ai l'impression. Tu vois que c'est son dernier Beast Within. Il a décidé de bloquer, je pense, à 6. Il a accepté de prendre deux points, passer à 1. Il a un peu le PING en main. Il veut tenter le Dominate. Mais... Il y a toujours la tunique côté Michael, quoi. Il y a toujours la tunique côté Michael, et puis... De toute façon, effectivement, il est échec et mat. Il est obligé de prendre un risque pour essayer de... Pour essayer de gagner. Je pense qu'il a essayé de voir toutes ces non-attaques qui pourraient lui rester. Il sait qu'il lui en reste quand même pas mal. On n'a pas eu de prédiction pour cette partie-ci ? Je n'ai pas fait attention. C'est dommage de rater une prédiction pour ce game. Non, on a une prédiction. Michael Hamilton contre Alan Lowe. Ah, très bien. Je ne l'ai pas vu. C'est un 7-Dominate. 7-Dominate. 7-Dominate ? C'est l'étable, hein. Oui. Il n'a pas de... Il n'a pas la règle à swing. Il veut bloquer à 4 maximum. Je n'avais pas vu qu'il y avait le might actif. Il veut bloquer à 4 maximum. Je crois que c'est foutu pour Hamilton. Ah, oui. Eh bien, GG Allen, franchement, il a... Oui. Il a pris... Il a pris son risque. Incroyable. Franchement, une game très tendue. Je ne sais pas ce qu'on a pensé, toi. Moi, j'ai trouvé la game très cool. Très violente, forcément. Deux bruits qui s'affrontent. C'est toujours très violent. C'est vraiment des games très intéressantes. Oui. Ils ont des ressources assez clés. On parlait du casque, qui, effectivement, est très important dans le match-up, parce que ça lui permet de... presque stopper un tour de Blood Rush. ce qui a été le cas pour Michael Hamilton, qui a réussi à couper le tour d'Halen. Donc, voilà. Hamilton n'a pas réussi à faire un gros tour de Blood Rush. Enfin, si, il a fait un gros tour de Blood Rush, quand même. Oui. Ce qui va permettre de revenir dans la partie, mais... Halen a eu deux tours de Blood Rush. Il les a pris à chaque fois. Qui n'étaient pas optimisés, à mon point de vue. Après, je ne suis pas un joueur de caillots. Donc, je me trompe peut-être sur... sur comment jouer le deck. Mais je pense que... Côté Allen, ça n'a pas tiré la meilleure partie de ce que peut faire la value de ce deck. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Mais après, en même temps, il a réussi à bien pousser... bien pousser les cartes, à bien mettre la pression et à garder le rythme dans la partie. Donc, on va y en aller. On va voir une game accélérée. Alors, parce que ça, c'est une bourse qu'ils nous font... On vient de voir qu'ils nous passent des redifs de game, des ronds... Ah, c'est la deuxième game. Un tour en accéléré. Et donc, on va avoir droit à Azalea contre... Contre Kano. Contre Kano. Contre Kano, oui, c'est Nji Kano. Ah, c'est Justine Q. C'est le joueur qui avait gagné le calling... Je ne sais plus quel calling. Il avait gagné un calling avec Azalea. Donc, un très bon joueur de Azalea. Le nom me dit quelque chose aussi. Il y avait... Je ne sais plus ce qu'il avait apporté dans la liste, mais... Non, c'est un excellent joueur de Azalea. Et il se retrouve contre un match-up très flippie. Oui. Qui est Kano. L'avantage d'Azalea, c'est que déjà, par défaut, il commence avec un AB2 sur son équipement. Alors, à voir s'il va respecter, il va mettre AB3 en rajoutant les bots. Ou est-ce qu'il jouait AB2 comme la plupart des Azalea ? Je suis désolé, mais qu'est-ce que je suis trigger des sleeves de Julien, mon dieu. C'est un sorcier. Ah ouais, ouais. C'est un sorcier, donc il ne joue pas des sleeves de sorciers. Kano Marvel, et à côté de ça, tu as les sleeves Harry Potter, quoi. C'est plus grave. Ça, c'est du vrai flow. Oh ouais. Ça, c'est tout fait pour trigger le pot, je reconnais. Clairement. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les équipements, là, pour Azalea, pour voir s'il respecte ou pas. Il ne respecte pas, enfin, il ne respecte pas. Il respecte pas plus que les autres. Oui. Donc, il reste sur AB2. Et donc, ça va être le challenge, ça va être d'aller le plus vite possible. Bon, toi, tu es un joueur d'Azalea. Si tu as le TOS dans ce match-up, tu commences, j'imagine ? Avec Azalea, non ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est difficile. Il joue Take Aim dans sa liste, tiens. C'est particulier. Pas trop... Ouais, c'est pas classique, ça, Take Aim. Mais je comprends pourquoi. Ça lui permet d'avoir... Ça lui permet déjà de faire, tour 0, une flèche Dominate à 8. Avec un Bloodrot un hit. C'est-à-dire qu'il propose déjà 10 dégâts à son adversaire. Bon. Cano fait des... Des canotries. Des canotries, il nous sort déjà un... Un Aether Wildfire, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je mélange les noms des cartes de cano, c'est une catastrophe. Les cartes de cano, je ne suis pas très habitué. C'est pas Aether Wildfire, c'est l'autre. Ouais, c'est pas Aether Wildfire, celle-ci. C'est Aether Flame. Yes. Je crois que c'est ça. Voilà. Un Aether quelque chose. Et alors, il est en train de bannir le son in lava depuis le dessus du deck. Je connais pas les cartes de cano, je sais que Aether Flare. Merci, merci Eric. Tu mets Aether, tu mets du feu dedans, tu mélanges un poutou, et puis ça fait des cartes de cano, quoi. Alors, le problème, voilà, c'est que contre cano, tu commences, il te met des dégâts, il commence, il te met des dégâts, donc c'est toujours un peu... Donc, 3, est-ce qu'il veut A-B dessus ? Il a besoin de son arsenal. Il a besoin de son arsenal. Du coup, là, le Julian va pouvoir aller fetch encore plus de dégâts, je sais pas qu'est-ce qu'il va décider de faire. Mais il a son lesson, il la va derrière, donc il va pouvoir le pousser à 6 de dégâts. Donc, voilà. Justine commence, il est déjà à 31 PV. Ouais. Mais, en même temps... Il va chercher Wildfire. Il va chercher Wildfire. Et du coup, il va se prendre quand même 10 dégâts derrière Julian. Enfin, 8 plus le Bloodroth, à voir s'il veut le payer ou pas. Donc, ça semble être un match-up qui va être quand même très court. Clairement. Bon, il sait qu'il a un Netherflare. Un Netherwifire, pardon. Dans la main. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a quand même réussi à avoir... Il a sacrifié 9 PV pour avoir un arsenal. Je sais pas ce qu'il a en arsenal, mais... On voit qu'il a un codex dans la main. Un œil d'Ophidia pour Julian. Ok, donc là, il veut lui... Reactiver canot. Reactiver canot. Ok. Oh là là. Ouais, bah c'est... Est-ce que c'est pas le tour où il fait n'importe quoi, canot, là ? Ouh, il a quand même... On voit qu'il a un Ox Death Whistle dans la main. Qu'il a probablement un... Qu'il a probablement un Codex of Realty. Donc, ça lui fait déjà 5 de pitch. Donc, ça peut lui permettre de tanker un peu la sauce. Ouais, ça va être violent, là, quand même, de la part du canot, ce qu'il nous propose, là. Ouais, c'est toujours très inconfortable, hein, pour Azalea, de jouer comme canot, parce que... C'est des listes qui n'ont pas beaucoup de pitch. Le pitch est vraiment très réduit. Ouais. Puis t'as envie de jouer avec toute ta main, quoi, si possible. Ah, je joue avec ta main. Oui, Fire, ne marche pas pendant ton tour. Qu'est-ce qu'il dit, Eric ? Oui, c'est vrai que... Il faut que... L'effet de... Ouais, c'est... Ah, oui. C'est que pendant le tour de l'oppo, ouais. C'est vrai. Ça propose quand même 4 dégâts d'Arcane. Mais il propose 5 plus 4. En fait, c'est... Esquive le rush, mais il ne pourra pas lui proposer 22 dégâts à son tour. C'est... C'est sûr. Après, il a un codex. Avec le codex, il peut potentiellement... Lui mettre la pression, s'il joue ses bottes derrière. Mais... Là, c'est très difficile pour Justine, hein, parce que... Il sait qu'il a 5 dégâts, plus 4 dégâts derrière qui arrivent. Là, le canot, il se prépare sa petite main pour le tour prochain, là, pour bien lui exploser la tronche. Euh... Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile pour Justine. Il s'est déjà fait bien gratter en... Alors qu'il a juste proposé une flèche à 8. Il a pris 14 PV. Côté... Ouais. Côté... Côté Canot, les points de vie, pour l'instant, n'ont pas trop diminué, quoi. Alors que vraiment... Ben ouais. Pour Justine, ils sont très menacés. Justine n'a pas eu le temps de jouer encore, donc... Très compliqué, là, pour Justine. Ouais, c'est très compliqué. J'ai peur qu'au tour suivant, il soit... Il soit mort. Ouais. Qu'il va lui proposer une flèche. Il va essayer de lui pousser des dégâts, et lui, il va dire, attends... Euh... Je ne vois pas sa dernière carte, est-ce que c'est ? Allez, les games en accéléré avec les... Oh, mais les joueurs qui flippent les cartes, les US, j'en peux plus... Ça me trigger tellement. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? Difficile à lire, le... Julien, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Pourquoi il se... Je ne sais pas qui a la prio à me faire cela. Est-ce que c'est Justine qui réfléchit, ou est-ce que c'est Julien ? Non, c'est le tour de Julien. Ah, il a un Lace de Blue Drought. Il a un Lace with Blue Drought. Justine a accepté de prendre les 5 dégâts. On voit, il est à 26. Je ne sais pas qui... Ouais, d'accord. Donc... Là, je crois que Julien fait les mathématiques dans sa tête. Ouais, donc ces 5 points du... Je ne sais plus le nom de la carte sont déjà pris, c'est ça ? Ouais, les 5 points sont déjà pris, ça c'est sûr. Ok. Effectivement, c'était bien. Julien, je me demandais ce qu'il allait faire de la fin de son tour. Donc un Wayfire à 4, ça c'était envisagé. Il a un autre, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il a un Wayfire en arsenal. Pour préparer son prochain tour, la Sunny Lava. Je n'ai pas bien vu le reste. Il a encore un Take Aim dans l'arsenal. Intéressant ce Take Aim. Voilà, donc là, il va Opt. Je ne crois pas qu'il ait de Bolt & Shot en main, donc du coup... Non. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Est-ce qu'il a une flèche en main ? Il a un Knock ? Il a un Knock quand même qui va permettre de tutorer... Il a toujours Knock et il a Codex aussi dans la main, je crois. Ouais, donc il pourrait essayer de pousser des dégâts en faisant Knock en allant chercher un Bolt & Shot, par exemple. Et en allant ensuite jouer son Codex pour aller essayer de lui proposer deux tours et essayer de pousser des dégâts. Parce qu'il sait que le canot, il va lui exploser la tranche. Oui, qu'il arrive, il ne pourra pas faire grand-chose. Il se pose vraiment la question et... Il nous manque une main, une carte de sa main, on ne sait pas ce qu'il a. Ouais, je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qu'il va faire de cette carte du dessus ? Parce qu'il va vouloir jouer son... Je sais que... Justine est un joueur qui aime beaucoup jouer autour du test dealer parce que ça fait énormément de value. Il a décidé de bottom la carte qui vient de Opt et il va Knock the Death Whistle du coup. Il knock, ok. On va aller chercher un Cédation Shot. Ok, très bon choix. Ça va lui permettre de mettre la pression sur ce canot et lui va l'empêcher de garder Swifiler en arsenal. Donc il va être obligé de le jouer à son tour ou accepter de le perdre. Donc s'il veut le jouer, il va être obligé de craquer ses bottes. Il va lui forcer à all-in, à ce tour-ci. On rappelle, Cédation Shot, ça fait un Inertia token si ça touche. Et Inertia, à la fin du tour de l'oppo, on met toutes ses cartes en main et son arsenal restant au fond du deck. Qui arrive à 8 Dominate avec un Clou de Rotten et un Inertia on hits. Alors, ça va hit, Cano n'a pas les moyens de défendre ce type de flèche. Après, le problème c'est que, est-ce qu'il peut mettre la pression en contrepartie ? Je pense que Cano va essayer de faire des canoteries. Ok, donc... Ok, il part là, j'ai l'impression. Ok, il part. Ouais, parce qu'il a pu garder de cartes en main pour bloquer. Après, c'est pas létal, mais bon. C'est pas létal pour lui, donc c'est pas grave. Au pire, il fait un deuxième tour. Mais il dépense quand même pas mal de ressources là pour son tour, Julien. Claquer le chapeau. Il a claqué le chapeau. Est-ce qu'il a encore ses bottes ? Je pense qu'il réfléchit sur claquer les bottes ou pas. Est-ce qu'il a assez de pitch ? Il n'a pas de potions sur le terrain, donc clairement, il ne pourra pas aller... Ah, ça part, hein ? Ça part. Ouais. Ça partit. Il sait que, dans tous les cas, il va perdre son Wai Fire, donc il faut le jouer maintenant. Il en tirerait le plus de value possible. Et du coup, il faut mettre 22 points à cet Azalea. On va voir. Il ne mettra pas 20 points, là, il va avoir 6. Il ne lui propose que 6. Pichu 2. Voilà. C'est bien joué, c'est bien joué. Il a bien fait de pitch pour... Pour essayer de ne pas se faire... Quoi ? Ah, il peut jouer ce... Ce Blazing ? Il pourrait jouer ce Blazing ? Eh oui, parce que le Sonic Lava, ça met dans la main, c'est ça ? Je vais pas dire toutes les méchancetés que je pense de ce deck, mais... Mais quel deck de con. Il a joué, littéralement, une flèche. Il a joué une flèche. Et l'autre, il lui a dit, bah, t'as perdu. Ah bah... C'est très agréable, c'est très agréable. Eric nous dit, dans le chat, qu'il avait des triggers canaux dans la stack. D'où le fait qu'il n'avait pas besoin de payer, entre guillemets, le coût de canaux pour pouvoir bannir ce dernier Aether Wildfire. Aether, la carte qui tue, quoi. La carte qui tue. Je suis tellement pas... Je suis pas un joueur de canaux, j'ai pas trop l'habitude de... Ah, moi, je connais assez mal le deck, c'est toujours un peu compliqué. Les noms des cartes, quoi. Les noms des cartes, les effets des cartes, mais c'est vrai que... Bon, bah, du coup... Oh, Justin, là, il s'est fait... Il s'est fait pousser dans ses retranchements, et il a rien pu faire. Ouais, mais... Le canaux a tout touché, quoi.